... Tout d'abord, je vous propose de jouer le dialogue précédent en veillant à bien prononcer et à changer de voix selon les personnages. Allons-y. La maman, ferme ce robinet, Sarah. Sarah, mais pourquoi je me brosse les dents? La maman, tu dois économiser l'eau. Remplis ce verre et rince-toi les dents. Sarah, tu as raison, maman. C'est mieux de cette façon. Mohamed, et moi, maman, je prends un bain ou une douche? La maman, je te recommande de prendre une douche rapide car l'eau est précieuse. Mohamed, d'accord, maman. Mon enseignante a dit la même chose. Je vous invite maintenant à bien observer les situations suivantes. Choisissons l'une d'entre elles. Regardez bien, je vais vous poser quelques questions. Utilisez la boîte de mots que je vais vous annoncer pour y répondre. La famille, la famille. Un pique-nique, un pique-nique. Rivière, rivière. Jeté, jeté. Déché, 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 pollué, pollué. Je répète. Famille, pique-nique, rivière. Jeter, jeté, déché, pollué. Bien. Alors, passons aux questions. Qui voit-en sur l'image? Très bien. On voit deux enfants d'une même famille. Un garçon et une fille. Très bien. Où sont-ils? Bravo. Ils sont au bord d'une rivière. Qu'est-ce qu'ils font? Excellent. Ils pique-niquent. Ils pique-niquent. Bien. Regardez maintenant le garçon. Que remarquez-vous? Il est en train de jeter une canette dans la rivière. Bravo. Que pensez-vous de ce comportement? C'est un bon comportement ou un mauvais, à votre avis? C'est un mauvais comportement. Vous avez bien deviné. C'est un mauvais comportement, car en agissant ainsi, on pollue la rivière. Quel ordre ou conseil donnerais-tu à ce garçon? C'est un mauvais comportement ou un mauvais comportement? C'est un mauvais comportement ou un mauvais comportement? Claude. Réfléchis bien avant de répandre. Prépare ta réplique. Bravo! Tu ne dois pas jeter les déchets dans la rivière. Je te conseille de les jeter dans la poubelle pour ne pas polluer l'eau. Répétons. Tu ne dois pas jeter les déchets dans la rivière. Je te conseille de les jeter dans la poubelle pour ne pas polluer l'eau. Donc, avant de faire la lecture de notre nouveau texte, on va faire l'observation. Observez bien les images, ainsi le titre. Après, on a image 1, image 2 et image 3. Je vais vous aider un petit peu en donnant quelques questions. Image 1, par exemple. Que font les moutons ? Pour image numéro 2, que fait ce monsieur-là ? Ou bien ce jardinier, ou bien le paysan. D'accord, il fait quoi ici ? Et l'enfant ? Dans l'image numéro 3, il fait quoi cet enfant ? D'après le titre et les images accompagnant le texte, à ton avis, de quoi va-t-il parler ? Observez bien. Et rappelez que le titre de notre texte est « Son T est haut ». Donc, à votre avis, le texte, selon l'image 1, va parler des animaux. Selon l'image 2, il va parler de la campagne. Et selon l'image 3, il va parler de l'eau. Chers enfants, gardez vos hypothèses. On va les vérifier et les valider après la lecture de notre texte. Avant d'entamer la lecture, on va faire la révision de quelques sons qu'on a déjà étudiés. Commençons par le premier son. Le son « eau ». Arrosé. Soleil. Animaux. Eau. Je répète. Arrosé. Soleil. Animaux. O. Donc, pour avoir le son « eau », on a trois graphiques. La lettre « eau ». « au », ça prononce « o » aussi. Et « eau », ça prononce « o » toujours. Donc, pour avoir le son « eau », on a trois graphiques, les enfants. Passons à notre son « en ». Le son « en ». Aliment, plante, orange. Je répète. Aliment, plante, orange. Donc, pour avoir le son « en », soit on a le « an » ou bien le « en ». Donc, le « an » et le « en » nous donnent le son « en ». Répétez. Oui, c'est « en ». Oui, c'est « en ». Très bien. Passons maintenant à un autre son. C'est le son « s ». Je répète. Sapin, tasse, pouce. Restons toujours dans le son « s ». Garçon, garçon, cirque, récréation. Je répète. Garçon, cirque, récréation. Donc, pour avoir le son « s », soit on utilise la lettre « s » tout simple. D'accord ? Soit les deux « s », quand on trouve les deux « s », ça prononce « s », soit la lettre « c », d'accord ? Soit le « c'est dit » ou bien le « t-i-o-n » comme récréation. Donc, quand on voit « t-i-o-n », on la prononce « s », comme dans le mot « attention ». Donc, dans le mot « attention », on a le « t-i-o-n » à la fin. Donc, pour le graphique, ou bien pour le son « s », on a la lettre « s », d'accord ? Les deux « s », le « c », le « c-s-i-d » et le « t-i-o-n ». Donc, pour avoir le son « s », on a cinq graphiques. J'espère que vous avez passé avec moi un bon moment d'apprentissage et je vais vous voir la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 18 4 x 3 12 6 x 0 0 5 x 10 50 50 جيد ننتقل الآن إلى الدرس الجديد المثلثات المثلثات كثيرة ومختلفة سوف نبدأ بأول نوع مختلفة كما تلاحظون في الصورة مختلفة وكثيرة أولا مثلث مختلف الأضلاع أضلاعه غير متقايسة لاحظوا معي ثلاثة أربعة خمسة أضلاع مختلفة مختلفة ثاني نوع مثلث متساوي الصاقين مثلث متساوي الصاقين نضع علامة بكل الصاقين المتساويين نعم ثالث نوع مثلث متساوي الأضلاع أضلاع ثلاثة متقايسة نضع علامة متشابهة بكل الأضلاع الثلاثة رابع نوع مثلث قائم الزاوية قائم الزاوية مثلث له زاوية قائمة ونضع له العلامة قائم الزاوية مثلث مثلث آخر مثلث متساوي الصاقين وقائم الزاوية لاحظوا الصاقين متساوية مثلث نلاحظ الجدول مثلث مثلث مختلف الأضلاع لونه وردي مثلث مختلف الأضلاع وقائم الزاوية لونه أزرق مثلث متساوي الصاقين متساوي الصاقين لونه أصفر ومثلث ومثلث قائم الزاوية ومتساوي الصاقين لونه أزرق فاتح واخيرا مثلث متساوي الأضلاع متساوي الأضلاع لونه بنفسجي C'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'est-à-dire ?